Et donc aujourd'hui, j'ai dans l'idée de vous parler de la résistance au changement. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matin, 10h30, une chronique sur des sujets qui nous paraissent essentiels pour les entrepreneurs. Exactement. Alors je pense que je vais le faire en deux fois, parce qu'il y a deux sujets qui sont un petit peu différents là-dedans. Donc cette fois-ci, ce que nous allons voir, c'est qu'est-ce qui fait la résistance au changement. Et la prochaine fois, on verra plutôt son analyse, une forme d'analyse plus approfondie par Elie Goldratt. Alors, la résistance au changement. Eh bien, figurez-vous que le changement, c'est quelque chose sur lequel des grands penseurs ont produit des pensées intéressantes. Et notamment, évidemment, Francis Blanche. Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pensement. Oui. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? On va essayer de comprendre que le changement n'est pas un obstacle et qu'avoir un outil pour comprendre et surpasser les blocages est une nécessité. Alors, je vous rappelle que notre leader a parlé des Gaulois réfractaires au changement. Et pourtant, et pourtant, on passe notre temps à changer. Nous avons changé. Même Eugénie. Oui, d'accord, ce n'est pas elle. Mais ça aurait pu être elle. Et entre le moment où nous étions des bébés, le moment où nous étions des nourrissons, le moment où nous étions des enfants, le moment où nous sommes devenus adolescents, on est bien d'accord qu'on a beaucoup changé. Et puis, entre vivre chez ses parents et puis vivre en colloque pendant ses études, puis s'installer avec un copain, se marier, avoir des enfants, c'est une somme de changements absolument hallucinante. Et il n'y a pas eu de résistance, on est bien d'accord. Sauf chez certains psychopathes, mais Frédéric, on ne va pas parler de toi. Et puis, il y a aussi le boulot. Trouver le premier emploi, c'est encore un changement énorme. On a une vie tranquille, on est dans son canapé, on regarde la télé, les Marseillais, et puis tout d'un coup, on va devoir aller travailler tous les jours. Et puis, on va devoir changer de boulot. Et tout ça, en fait, c'est tout le monde. Tout le monde passe sa vie à changer. Donc, on n'est pas face à des collaborateurs, face à des clients, face à des fournisseurs qui ont un souhait profond de résister au changement. On est face à des gens qui ont compris que résister était une nécessité. Alors, c'est un atout parce que si vous entendrez parler de quelqu'un et dont on dit qu'il change de boulot tous les cinq minutes, vous n'allez pas vouloir recruter. Quand on vous parle de quelqu'un en disant qu'elle est un peu instable, on va être d'accord que ce n'est pas forcément une qualité. Et puis, si on dit qu'ils n'arrivent pas à se fixer sur un objectif, vous allez bien comprendre que ce n'est pas vraiment la personnalité qui vous attire. Donc, ce n'est pas le conservatisme. C'est juste qu'on a compris qu'il fallait résister au changement. Pourquoi est-ce qu'il faut résister au changement ? Parce qu'il nous attire tous les 30 secondes. Notre œil regarde tout ce qui bouge. On a deux parties dans le regard. La partie centrale qui permet de regarder de manière très précise à des distances très importantes. Et notamment, ce qu'on est capable de regarder, par exemple, c'est de savoir si quelqu'un nous regarde, nous, ou pas. Dans un amphithéâtre, celui qu'au dernier rang, il voit très bien quand le prof est en train de le regarder, lui. Donc, c'est très précis. Mais le regard périphérique, lui, est extrêmement sensible à tout mouvement. Donc, on est attiré par le mouvement. Et on est attiré par la nouveauté. On a envie de tester des nouvelles choses. Le marketing, on utilise l'use et l'abuse. L'use et on abuse. Mais en fait, nous avons appris qu'il fallait investir pour maîtriser quelque chose. Et donc, il fallait se focaliser sur les éléments qu'on croise, au moins le temps de les comprendre, de les maîtriser. Donc, on a compris qu'il fallait résister aux changements. Et du coup, on comprend que la question, ce n'est pas pourquoi est-ce que j'ai des gens qui résistent. C'est pourquoi est-ce que j'ai des collaborateurs qui refusent le changement que je propose. Alors, Goldratt propose deux modèles. Il y en a un qu'on va voir aujourd'hui, c'est la matrice du changement. Mais la semaine prochaine, on verra les neuf points du changement. Donc, la matrice, en fait, elle est très simple. Changer, ne pas changer. Bénéfice, risque. Donc, vous avez face à vous un collaborateur qui se pose la question de ce qu'il doit changer ou pas. Et il va regarder ça de cette façon. Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que je risque ? Évidemment, vous, vous allez lui expliquer, lui surexpliquer, lui vendre, lui survendre tout le bénéfice qu'il y a à changer. Vous allez lui montrer tout ce que ça va changer dans sa vie. Vous allez lui montrer à quel point ça va être formidable. Et vous n'avez pas pensé aux trois autres cadrans. Donc, vous allez travailler sur un quart de ce qui fait la décision. Vous n'allez pas regarder, par exemple, que la situation actuelle lui paraît idyllique. Il a l'impression de vivre avec une sirène. Et tant que vous n'adressez pas ce sujet, il compare la sirène à un bénéfice qu'en plus, il va minimiser. Parce que c'est vous qui êtes en train de lui en parler. Il sait bien que vous êtes toujours un peu enthousiaste. Et puis, il va regarder les risques. Et le risque de changer, pour lui, c'est toutes les crevasses dans lesquelles on pourrait tomber en allant jusqu'à ce pot d'or. Et puis, les risques de ne pas changer. Bon, il pense, bien sûr, qu'il y a des alligateurs contre lesquels il faut se battre. Mais pour lui, il les regarde un peu à la rigolade. Donc, vous allez devoir faire ce travail de montrer, au-delà du pot d'or sur lequel vous avez fait énormément, vous allez devoir faire ce travail de leur dire, mais est-ce que vraiment votre situation est si idyllique que ça ? Est-ce que vraiment les alligateurs avec lesquels on se bat, c'est vraiment des petits alligateurs en plastique ? Ou est-ce qu'on est en train de se battre contre quelque chose de vraiment sérieux ? Et bien, rien que de le mentionner, ça aide au changement. Et puis, faire comprendre que, certes, les sirènes existent, les marins en ont parlé. Mais la réalité, c'est que la sirène, c'est un éléphant de mer. C'est juste les marins qui n'ont pas vu des femmes depuis un peu longtemps, qui sont abusées par leur sens. Mais non, les sirènes ne sont pas des beautés, sauf si on les aime bien dondus. Et que les risques, les crevasses que l'on voit, les risques qu'on voit à ce parcours pour aller jusqu'au sommet de la montagne, recueillir le pot d'or, en fait, ça va bien se passer parce que c'est très balisé. Donc, vous avez un vrai objectif, c'est de travailler sur la compréhension des bénéfices à ne pas changer que voient vos collaborateurs, des risques qu'ils voient à changer et du peu de risques qu'ils voient dans la situation actuelle. En conclusion, vos collaborateurs ne veulent pas résister aux changements. Ce n'est pas leur envie première, ils passent leur vie à changer. C'est juste que vous n'avez pas communiqué efficacement votre vision. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus simple que cette idée d'être entouré par des gaulois réfractaires. Merci Jean-Christophe pour cette chronique première d'une série de deux sur le changement et la résistance au changement. Une question, est-ce que tu conseilles de faire ce travail d'explication sur les cadrans de la matrice en tête-à-tête ou est-ce que tu conseilles de le faire en groupe ? On n'a pas compris la fin de ta question, Patrick. Je pense que la question, c'était si c'est mieux de le faire en tête-à-tête avec la personne que tu veux faire changer ou c'est mieux d'utiliser ce système dans une réunion de groupe ? Pour moi, la question est… Les deux techniques sont utilisables. Quand on fait une présentation devant l'ensemble de l'équipe pour dire ce qui va changer, il faut se poser la question de la vision qu'ont nos collaborateurs de ces différents éléments. Dans le discours pour expliquer pourquoi on va changer, on va devoir prendre en compte, rappeler que la situation est dangereuse actuellement et qu'on en est conscient et rappeler qu'on ne vit pas dans une situation vraiment idyllique. Avant de pouvoir rassurer tout le monde sur le fait qu'on va faire un changement maîtrisé, qu'on va y travailler pas à pas, qu'on va se faire entourer par des professionnels, mais qu'il y a un vrai bénéfice à le faire. Donc souvent, c'est presque l'inverse de ce qu'on a tendance à faire. Il faut prendre le plan en fonction justement de ce qui fait le plus bouger, c'est-à-dire la peur, pour aller vers ce qui attire le plus. Merci Jean-Christophe. Mais si vous voulez, pour donner des illustrations, la fameuse sirène, quand vous parlez à quelqu'un de son logement, il s'est habitué à tout. Il s'est habitué au fil qui traîne dans l'air, il s'est habitué au carreau qui est un peu abîmé, il s'est habitué au carrelage qui est un peu disjoint, il s'est habitué à la chasse d'eau des toilettes qui ne fonctionne pas complètement. Finalement, on passe son temps à s'habituer à un autre existant. De la même façon qu'on s'est habitué à l'idée qu'on était dans un immeuble qui avait des fissures qui apparaissaient de temps en temps. La menace, le risque, on l'a sous-estimé parce qu'on vit à côté. Et donc, rappeler qu'on est dans une zone avec des trous en dessous suite aux carrières de calcaire et qu'à tout moment, la maison peut être engloutie, c'est quelque chose qui est de l'ordre de pousser au changement. Et puis, visiter l'appartement et dire, mais attends, tu as vu dans quoi tu vis, tu mérites bien mieux, est un autre moyen de contribuer au changement. Et puis, d'expliquer après ça qu'en fait, pour acheter une nouvelle maison, c'est très simple, on a des professionnels qui s'en occupent, on va visiter des maisons, tu vas voir lesquelles t'intéresses. Et d'ailleurs, on a même un système qui te permet d'y vivre. Une semaine dans une maison témoin, c'est une façon d'aplanir complètement le risque perçu du changement. Et il ne reste plus que le bénéfice de s'imaginer au bord de sa terrasse avec le soleil et barbecue et la piscine à côté. Et finalement, quand vous regardez autour de vous, le nombre de gens qui vivent dans un logement qui n'est pas idéal, qui est très en dessous de ce qu'ils peuvent facilement se payer, simplement parce qu'ils mettent des obstacles inexistants et qu'ils sous-estiment l'intérêt de ce qu'ils peuvent avoir et surestiment l'intérêt de ce qu'ils ont. Alors, Frédéric nous pose la question de dans quel ordre ou selon quel va-et-vient je l'utilise. Alors, ma recommandation, c'est de commencer par remettre en avant le risque actuel. Parce que finalement, le plus gros moteur du changement, c'est de fuir de quelque chose de dangereux. Et puis, après, on passe sur la sirène. On montre que la sirène n'est pas extraordinaire, qu'elle n'est pas formidable. Et enfin... Oui. Non, vas-y, finis. Et enfin, on va soit à ce moment-là présenter la solution et montrer qu'il n'y a pas tant de risques, soit bien rassuré sur le fait que ça va être très maîtrisé comme changement et présenter le bénéfice. C'est selon si le bénéfice a besoin d'être intégré avant ou après pour qu'on fasse émerger les risques potentiels. Mais en fait, quand on fait ça, on montre à nos interlocuteurs qu'on est conscients qu'ils ont vu des risques et qu'on les a vus aussi, mais qu'on est capables de les mitiger, qu'on est capables de les affaiblir. Peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, Jean-Christophe, il y a un truc qui est assez passionnant, c'est de s'intéresser à des sociologues comme François Dupuis qui travaillent beaucoup sur la notion de changement. Et l'un des points qu'il met souvent en avant, c'est que c'est vraiment un mot dangereux. Souvent, la résistance au changement, elle est juste affirmée par ceux qui trouvent que les autres ne changent pas. Et à force d'avoir travaillé là-dessus, l'un des points qu'il lève régulièrement, c'est de dire, c'est bien de parler de résistance, mais juste par curiosité. Est-ce que vous avez fait un diagnostic commun ? Est-ce que c'est juste une incantation que vous imposez aux autres, il faut changer ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui ressort d'une problématique partagée, évoquée avant d'aller à la solution ? Et c'est vraiment un des pièges. C'est l'expérience de 20 ans de grande boîte. Souvent, on vous demande de changer. On ne vous demande pas de comprendre ce qui pose problème. Et donc, dès qu'on utilise résistance au changement, il faut s'assurer que d'abord, le diagnostic a été posé. Sinon, en fait, on est dans une forme d'accusation implicit, subtile, de ceux qui ne veulent pas avancer. Et ça, ce n'est pas bien, les gars. Ce sera une excellente introduction à la seconde partie de cette présentation, celle qu'on présentera vendredi prochain, car c'est effectivement le sujet de réussir à amener tout le monde dans un processus de changement par la prise de conscience du problème, l'acceptation de ces causes et la mise en place des solutions. Donc, effectivement, tu as raison, Patrice, on va devoir en parler. Et ce sera l'objet de cette chronique de vendredi prochain. Alors, Frédéric nous dit qu'effectivement, ne pas ressasser le bénéfice paraît une bonne idée et qu'il comprend que résistance au changement devient maintenant un indicateur. C'est vrai qu'une fois qu'on comprend que tout le monde passe son temps à changer, quand il y a une résistance, ça devient quelque chose d'étonnant, quelque chose d'anormal et non pas quelque chose qui est une norme. Les gens sont comme ça. Et du coup, comprendre ce qui bloque devient un vrai sujet. Dans la négociation, par exemple, c'est une discussion que j'ai eue cette semaine avec un de mes clients qui ne comprenait pas pourquoi son oncle était aussi irrationnel. Et donc, une fois qu'on a écarté les possibilités de l'irrationalité, est-ce que ton oncle a toujours été fou comme ça ? Est-ce que récemment, il y a eu un incident de santé qui pourrait expliquer qu'il ait changé de comportement ? Reste la dernière solution, c'est qu'il n'est pas irrationnel. C'est juste que tu ne comprends pas la rationalité. Et en l'occurrence, il s'agissait de passer d'une génération à l'autre et toute la question finalement que se posait son oncle était une filiale qui était dans la société et qui devait être vendue et qui valait quelque part entre 6 et 12 millions. Mais du coup, ça change considérablement le prix de sa part selon le prix de vente future et avec le risque que s'il vend maintenant, peut-être qu'on vendra ou pas la filiale et que si on la vend, peut-être qu'on distribuera ou gardera dans l'entreprise l'argent. Et en tout état de cause, lui, il considère que cet argent, c'est quand même lui qui l'a créé, donc il y a le droit. Et donc, lui dire, ah mais en fait, l'argent qu'on va te donner, c'est l'argent de la boîte tel qu'estimé maintenant, mais avec une clause de révision de prix en fonction du prix de vente de la filiale, devient une solution évidente. Parce qu'on s'est posé la question de quelle est sa crainte finalement. Il a une crainte dans le changement, il voit bien que ça va lui apporter des sous qu'il réclame maintenant, mais il a une crainte majeure, c'est que ça finisse dans la poche de quelqu'un d'autre, sans que ce soit du détournement, mais juste parce que légitimement, quand on a vendu de l'argent, on préfère le garder en trésorerie dans l'entreprise. Donc, il suffit de le garantir là-dessus pour que subitement, il revienne à une forme de rationalité. En tout cas, que les deux rationalités se rejoignent. Voilà. Qu'on comprenne à nouveau qu'il y a une rationalité. Tu vois, c'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada